Salut les gens ! On se retrouve pour une vidéo pack to school et donc on va vous montrer nos fournitures scolaires. Commencer par la trousse. Donc cette trousse ça fait maintenant 3 ans que je l'ai. Ouais je pense depuis la 3ème. En vrai je sais plus exactement mais ça fait plusieurs années puisque bah elle est encore en excellent état donc je vois pas l'intérêt de la changer. On commence avec l'indispensable, la trousse. Alors oui j'ai la même que j'avais l'année dernière mais franchement il me reste une année de lycée et j'ai pas envie de me racheter une autre trousse juste pour un an d'école. Là j'ai un peu colorié mais je sais pas si ça se voit. Mais bref. Donc à l'intérieur... Comment ça s'appelle ? Un rapporteur. Oh là ! Donc j'ai toujours un rapporteur. Bon oui, lui il date du collège. Mais voilà franchement c'est très pratique. Ensuite, des ciseaux. Franchement, en vrai tout ce que j'ai dans ma trousse ça date de l'année dernière. Faudra juste que je me rachète quelques stylos. Mais en vrai j'ai déjà tout. Et donc bah une gomme. Bon celle-là elle est vraiment abîmée. Faudrait qu'ils m'en prennent une autre. Ensuite, les souris ou alors les blancos. Enfin je sais pas comment vous l'appelez. Je peux pas vivre sans blancos. Vraiment c'est indispensable. Mais voilà, il faut toujours en racheter. Vraiment à chaque fois je fais des stocks. Parce que je les utilise hyper vite. On continue avec les stylos. Donc moi j'ai un stylo 4 couleurs. Ensuite, alors j'ai 3 stylos rouges dans ma trousse. Je ne sais pas pourquoi. Mais voilà, toujours des stylos bi. J'en ai tout le temps. Ensuite dans ma trousse, j'ai toujours une clé USB. Moi je trouve ça super important d'en avoir une. Puis surtout je crois qu'ils nous demandent en fait d'en avoir une. Donc voilà. De la colle. Rien à dire dessus. Voilà. Ça colle, c'est efficace. Bref. Des portemines. Alors moi j'appelle pas ça comme ça. C'est des Criterium. Mais voilà, très efficaces. Avec la petite gomme colorée qu'il fait avec. C'est sympathique. Et voilà, ça je les utilise aussi. Je fais que ça. Donc voilà, toujours important. D'en avoir dans ma trousse. En tout cas pour moi. Là j'ai fini de vous montrer ce qu'il y avait dans ma trousse. Maintenant je vais passer au sac. Alors attendez. J'ai eu un tout nouveau sac du coup. C'était pour mon anniversaire. Et du coup c'est un sac pour le lycée. Et vu que je rentre en terminale. Je voulais vraiment avoir un sac à main. Voilà. Bon il est basique. Oui c'est un noir et tout. Je voulais vraiment un truc basique qui aille avec tout. Enfin voilà. Je pense que toutes les filles ont un sac noir. Enfin un truc basique. Voilà super pratique. Les lanières pour bien mettre aux épaules. Ça franchement c'est ce que je voulais. Du coup voilà. Je suis trop contente. Même à l'intérieur franchement il est grand. On peut mettre plusieurs cahiers. Ce que je vais mettre du coup dans ce sac. Pour du coup mon année de terminale. Avec des petits feutres. Franchement bon ça encore. Je l'avais l'année dernière. Mais c'est des trucs qui durent pas très longtemps. Et franchement c'est super pratique. Surtout pour les feuilles de révision. D'ailleurs les feuilles de révision. On en vient. Je mets pas spécialement ça dans mon sac. Mais c'est relié au feutre. Les fiches Bristol. Je les avais utilisées du coup pour mon bac de français. Ensuite dans mon sac. J'ai toujours une règle. Voilà. Une calculatrice. Alors. Moi j'ai aucune spécifique. Du coup normalement je suis pas trop censée l'utiliser. Mais pour l'enseignement scientifique. Je suis obligée d'en avoir une. C'est la même que j'ai depuis la seconde. En même temps vu le prix. Vaut mieux que je la garde plusieurs années. Mon agenda. Donc je l'ai acheté à deux citres. Je le trouve trop beau. Vraiment. Quand je l'ai vu j'ai fait waouh. Il me le faut. Au départ je voulais un trou de pastel. Mais il n'y en avait pas. Du coup après je suis tombée sur lui. Je l'ai trouvé vraiment super beau. Voilà. Incroyable. J'ai un taille crayon. Pareil. En fait tout ce qu'il y a dans la trousse. C'est mes affaires l'année dernière. Mais qui sont pas finies. Donc je les garde. Le taille crayon pareil. Je le change pas. Enfin ça sert à rien. Style au bique. Donc un comme ça. Et un autre au cas où un des deux se finissent. En cours de ronco. Je sais pas si vous appelez ça souris. Mais moi j'appelle ça un blanco. C'est très très utile. Franchement. J'utilise tout le temps ça. C'est un paire de ciseaux. Dont je me sers très rarement. Ah ok. Il y a du blanc. Je sais pas pourquoi. Mais dont je me sers très rarement. Mais on sait jamais. Quatre couleurs. Lui il est un peu sale. Donc un avec les couleurs basiques. Et l'autre couleur pastel. Compas. Donc il y a soit avec. Ok je perds la mine. Soit avec la mine. Vous voyez. Ou soit où je mets mon crayon à papier dedans. Et USB. Pareil. On sait jamais. En fait tout à part les stylos. C'est qu'on sait jamais. Mol dont je me sers aussi très rarement. Du coup j'ai six stabilos. Je sais pas celle. On les voit pas trop parce que j'ai mes doigts. Mais voilà. Mais également très très sale. Qu'il faudrait que je nettoie. Pourtant je m'en sers jamais. Mais je sais pas pourquoi. Ça se salit dans ma trou. Un rouleau de scotch. Sale sur les côtés. Mais au milieu. Enfin il est très dedans. Pareil. On sait jamais. Je sais pas. Si cette année ça m'est beaucoup arrivé de mettre du scotch. Je sais pas où. Mais je me rappelle que je m'en suis beaucoup servie. Et un crayon à papier HB2. Je vais vous présenter ça. Je suis en prendre comme ça. Basique au cas où. Et un. Comment ça s'appelle. Je sais plus. Mais comme crayon à papier. Je me sers beaucoup plus de ça. Je préfère ça. Je trouve ça écrit mieux. Je vous ai montré. Donc ce que j'ai dans ma trousse. Pour l'année prochaine. Sauf que du coup. Ça c'est ce que j'avais l'année dernière. Mais là j'ai racheté plein de choses. Pour mon année terminale. Sauf que j'ai tout rangé dans un placard. Du coup je vais vous montrer. Dans le placard. Tout ce que j'ai. Donc on a des crayons à papier. Des stylos Bic. Un rouleau de scotch propre. Cette fois. Des mines là. Vous savez pour mon compas. Des recharges de stylos plumes. Des biques rouges. Verts et noirs. Ensuite. Des. Bah je sais toujours pas le nom là. Les crayons à papier comme ça là. Des effaceurs de stylos plumes. Là bas il y a encore des stylos Bic. Plein de Blanco. Comme ça j'en ai pour toute l'année. Parce que ça sert vraiment beaucoup. Des cols. Il y en a encore là bas dessous. Deux stylos 4 couleurs. Et encore quelques biques. Plus encore ces deux sachets de Blanco. Donc franchement. Pour les Blanco. Je pense que j'en ai vraiment pour toute l'année. Pour les sacs. Il faut savoir que de base. L'année dernière. En début d'année. J'avais ce sac à dos. Il se pack. Et il m'allait très très bien. Franchement. Je l'utilise toujours. Par exemple. Pour amener les manuels. Ou des trucs comme ça. Mais. Je sais pas. J'ai voulu essayer un sac à main. Au début. Vraiment. Au début du lycée. Je me voyais pas du tout avec un sac à main. J'étais. Non c'est pas fait pour moi. Mais les dernières. Je me suis dit. Pourquoi pas. Du coup. En cours d'année. J'ai changé. Et j'ai eu un sac à main. Sauf qu'après. J'en ai eu un autre en cadeau. Du coup. Je vais l'onglet entre les deux. Enfin. Je vais vous le montrer. Premièrement. Je t'ai vu. J'étends ça. Ça coche. Premièrement. Ça c'est mon sac. On va dire. Que je vais utiliser le plus. C'est vraiment celui de base. Que j'ai acheté. Pour les cours. Et que je m'en sers que pour les cours. Donc il est noir. Comme ça. Il est vraiment très beau. Bon. Du coup. Voilà. Donc je m'en suis beaucoup servi cette année. Ça va. Il n'est pas encore trop abîmé. Mais voilà. Là. Il y a du doré. Derrière. Il est comme ça. Donc je vais vous montrer. Qu'à l'intérieur. Franchement. Il y a de la place. Donc déjà. Devant. Là. Il y a une petite pochette. C'est là. Où je mets mon téléphone. C'est pratique. Là. À la première. Ah. Mais j'ai encore mes trucs. L'année dernière. Ok. C'est pas grave. Donc là. En fait. Il y a une pochette. Aimantée. Où je peux glisser. Par exemple. Des déodorants. Des mouchoirs. Enfin. C'est pratique. Parce qu'on peut vite y attendre. Il y a pareil. De l'autre côté du sac. Aussi. Aimantée. C'est là où je mets. Des trucs de fil. On va dire. D'ailleurs. Je crois qu'on n'y a vu. C'est pas grave. Et donc. La poche principale. Où il y a la fermeture éclair. Donc ça. Je ne sais pas si on voit vraiment. Mais. Du coup. Au milieu. Il y a encore. Une pochette. Avec une fermeture éclair. Normalement. C'est pour mettre les ordinateurs. Mais du coup. Je n'emmène pas d'ordinateur. Donc. Par exemple. Là. Je vais mettre mes cahiers du matin. Et là. Enfin. Mes cahiers. Mes cours du matin. Et là. Mes cours de l'après-midi. Comme ça. Je ne me perds pas. Mais du coup. C'est vraiment très spacieux à l'intérieur. Ici. Il y a deux autres. Petites pochettes. Où je mets mes cartes. De bus. De train. De tout ce que vous voulez. Et ici. Il y a encore. Une autre pochette. Mais avec fermeture éclair. C'est là où je mets mes clés. De chez moi. Et tout. Du coup. Voilà. Ça. C'est mon sac. Principal. Pour les cours. On va le dire. Et franchement. J'en suis super contente. On peut en mettre plein de trucs à l'intérieur. Beaucoup plus petit que l'autre. Il se présente comme ceci. Attendez. Voilà. Il est aussi très joli. Il est noir. A l'intérieur. Il a des rayures roses. Au début. Je n'aimais pas trop. Mais franchement. Je trouve que ça donne un style. Enfin. Un style. Franchement. J'apprécie. Je ne sais pas. Puis en vrai. Quand je l'ai. A mon épaule. Comme ça. On ne voit pas du tout. Qu'il y a du rose dedans. Donc. Je m'en fous. Du coup. Il est très bien. Donc. Je m'en sers surtout. De sac à main. Dans la vie de tous les jours. Enfin. Pour aller en ville. Ou des trucs comme ça. Et pour les cours. Je m'en sers uniquement. Quand j'ai des journées de cours. Genre. Courtes. Par exemple. L'année dernière. Le mercredi matin. Je n'avais que 4 heures de cours. Donc. Je pouvais le prendre. J'avais que 2 matières. Je mettais hop. De. De. Non. Je n'avais pas des cahiers. J'avais des. Je mettais un bloc notes. Donc. Ça suffisait largement. A l'intérieur. Donc. Il y a. Un grand espace. Il y a juste une petite pochette là. Pour mettre ses clés. Ses cartes. De bus. Et tout. Donc. Voilà. Que le grand. Enfin. Par exemple. Je ne vais pas faire une journée. 8 heures. 18 heures. Avec ça. Parce que. Peut-être que ça va rentrer. Mais. Je ne me sentirai pas bien avec. Donc. Je préfère prendre le grand. Quand j'ai des grandes journées. Cette pochette. Vraiment. Je ne peux pas m'en passer. En fait. C'est une pochette. Trieur. Donc. Vraiment. Quand j'ai des feuilles. Un peu éparpillées partout. Que je ne peux pas coller. Dans mes cahiers. Ou quoi. Enfin. Franchement. C'est super pratique. Et. À l'intérieur. Du coup. Dans la pochette. Je mets toujours des feuilles doubles. Et simple. Voilà. C'est là où je les rangeais tout. Ça. Franchement. Cette pochette. Tout le temps. Tous les jours. Elle est dans mon sac. Pour n'importe quelle matière. Et tout. J'en ai besoin. Voilà. Je tiens l'envers. Mais voilà. En plus. Elle est bleue et tout. J'aime beaucoup. Alors. Ça. C'est pas. Une fourniture scolaire. Mais. J'ai toujours ça dans mon sac. C'est une. Bad anti-stress. Parce que. Forcément. Je stresse. Souvent. Quand je suis en cours. Notamment avant de passer à l'oral. Faire des exposés. Etc. Devant. Des gens. Je déteste ça. C'est le seul cahier que j'ai. Voilà. C'est un truc qui date depuis longtemps. Que j'ai jamais utilisé. Ça. Je vais le prendre. Pour une matière. Je sais pas encore laquelle. On a pas de liste. De fournitures. Chaque prof nous dit ce qu'il veut. Donc du coup. On doit attendre la rentrée. Avant de pouvoir acheter tous nos cahiers. Finalement. Donc je vous montre un peu. Les seuls trucs que j'ai. Ensuite. J'ai des classeurs. Lui. Je l'utilisais pour le français. En seconde. Et après. J'ai deux autres classeurs. Donc un qui est rouge. J'aime beaucoup la couleur. Je crois que je l'ai jamais utilisé. Donc voilà. Avec des intercalaires et tout dedans. Et ensuite. Un autre qui est vert. Ensuite. Pour les révisions. Les stabilos. Ou les fluos. Ça dépend comment vous les appelez. Du coup. Ça va avec les fiches bristol. Les feutres que j'ai. Franchement. C'est super utile. Voilà. Ensuite. Pour mes révisions. Pour faire des exercices. Etc. Ou même des rédactions. Des dissertations. Et tout comme ça. Bah. J'utilise des feuilles de brouillon. Et pour la dernière fourniture scolaire. Que j'ai à vous montrer. C'est. Bon. Je sais pas si ça compte comme une fourniture. Mais c'est des protège-livres. Voilà. Vu que forcément. Ils me donnent plein de livres. Pour toutes les matières. Il faut en prendre soin. Sinon tu les payes. C'est super pratique. Et simple à utiliser. Donc voilà. Tous les ans. Ma mère elle en rachète. Etc. Et sinon c'est. C'est top. Ma calculatrice. Donc c'est la. New Works. Donc on me l'a demandé. En première. Parce que j'avais pris SPMAT. Parce que c'est vrai que pour la seconde. Ils s'en foutent de la calculatrice. Genre tu peux prendre la casio du collège. Mais après quand je fais SPMAT. Il m'avait demandé celle-ci. Donc j'ai abandonné l'ASP. Mais j'ai pris MAT complémentaire. Donc je vais encore en avoir besoin. Ça m'a toujours fait penser à un téléphone. Que ça s'allume et tout. Du coup voilà. Personnellement je l'aime pas trop. Enfin je m'en sers. Parce que des fois pour certains trucs. Enfin pour certains chapitres de maths. On avait pas le choix de t'en servir. Mais je préfère la casio pour les calculs plus simples on va dire. Regardez ma casio toute pétée du collège. Mais elle marche encore. Bon des fois ça lui arrive de pas marcher. Du coup en cours je suis là. Je la tape. Et après elle se rallume. Et du coup voilà. J'ai ces deux calculatrices. Qui vont encore me servir cette année. Ma règle que j'ai depuis l'année dernière aussi. Ou de la seconde je sais plus. Elle est encore très très bien. 30 cm. Voilà. Qui me sert tous les jours. Un rapporteur. Qui me sert jamais. Malgré que j'ai jamais maths. Je m'en sers jamais. Ah bah ça encore pire. Comment ça s'appelle déjà ? Une équerre. Oui une équerre. La dernière fois que je m'en suis servi c'était au collège. Ça me sert à rien. Mais je la garde. On sait jamais. Et ça comment ça s'appelle déjà ? J'oublie tous les noms. C'est un truc de ouf. Un. Non une. Non. Attendez. J'ai envie d'appeler ça une règle rapporteur. Puis j'ai des paper mates. Alors voilà. Ils sont droit en pot. Parce que je les emmène pas en cours. Ils sont chez moi le soir. Si j'ai besoin de rajouter de la couleur dans mes cours. Ils sont présents. Voilà. Puis j'ai des fiches bristoles. Alors. J'avais acheté un paquet. Il y a quoi ? 12 ans. Où il me reste donc quelques feuilles comme ça. Perforées. Et non perforées. En fait je crois que celle-ci c'est moi qui les avais perforées. Donc non perforées. Donc d'un sachet que j'ai jeté. Donc il m'en reste quelques-unes. Et j'avais également acheté ça. Je crois que ça c'était l'année dernière. Mais je m'en suis jamais servie. C'est des fiches bristoles oxford. Et je crois avec l'appli Scribzy. J'ai installé l'appli mais je m'en suis jamais servie. Bah tu scans je crois ta feuille. Et du coup tu l'as sur son téléphone. Et du coup en vrai ça peut être pratique pour réviser. Par exemple le matin tu vois. Tu es dans ton train, dans ton bus. Tu veux vite relire un dernier coup. Bah sans avoir ta feuille que tu as sur son téléphone. J'ai des petits classeurs fiches bristoles. Que je mets. Alors ça fait honnêtement ça fait depuis le collège que je les ai. Mais chaque année je les vide. Pour remettre mes nouvelles fiches de chaque année. Passons à l'agenda. Alors j'avais le même l'année dernière. Mais en lilas. Du coup j'ai pris le même mais en noir. Noir ou gris foncé ? Je sais pas. Là il ressort gris foncé. Bah la caméra il ressort en noir. Donc j'ai voulu prendre une couleur qui passe partout, partout. Du coup bah c'est le cas. Il passe partout, partout. Vu que les noirs ou gris je sais pas. Donc il y a des petites pochettes là dont je me sers. Ah mais non attendez l'année dernière il n'y avait pas ça. Bah c'est cool. Du coup voilà. Et bah il est très basique. J'ai toujours voulu. Enfin je crois depuis le début de ma scolarité. J'ai eu que des agendas avec les petits trucs qui s'enlèvent en bas. Parce que je sais pas comment je ferais sans. Je sais pas pour moi c'est... En fait j'ai des critères dans mes agendas. Et s'il n'y a pas ça il est éliminé direct. Voilà. Du coup bah rien à dire dessus. Il est très basique mais je l'aime. Au trieur. Donc en seconde j'avais un trieur comme ça. Enfin c'était pas lui c'était un autre. Mais j'en ai racheté un. Donc qui se présentait genre comme ça. Tu l'ouvres. C'est... Pas comment ça s'appelle. Mais c'est très bien. Franchement j'aime bien. Sauf que bah du coup pour l'année dernière j'en avais acheté un autre. Mais là c'est plus comme ça. Du coup ça c'est celui-là l'année dernière. Et du coup bah j'ai les deux. Donc je verrai selon les matières que j'ai. De toute façon en fait ce qui est pénible au lycée c'est que t'as pas de liste avant la rentrée. Donc ça fait que tu dois attendre la rentrée pour savoir ce que chaque prof veut. Parce qu'il y en a un il va être pénible. Il va dire non moi je veux absolument un cahier. Non moi ça... Enfin on va attendre. Mais du coup c'est pour ça que j'ai pas acheté de cahier. Du coup bah j'essaie de détruire. Je verrai à la rentrée lequel je vais utiliser. En tout cas les deux ils sont très pratiques. Et très bien. J'ai aussi acheté... Ah ça c'est drôle je les ai achetés dans le sud en vacances. J'ai vu ça dans le vacances. J'ai fait je l'ai le. Ah oui je vous ai montré ma trousse et tout. Mais je pense que je vais tout refaire pour la rentrée. Enfin je vais peut-être changer les trucs et tout. Et du coup c'est pour ça. En fait ce qui m'intéressait c'est que vous voyez moi j'ai les gros stabilos dans ma trousse. Et ils me prennent de la place. Donc je pense que ceux-là je vais les laisser chez moi. Et je vais peut-être mettre eux dans ma trousse parce qu'ils ont plus la taille d'un stylo. Donc ça va prendre moins de place. Ensuite j'ai acheté une pochette comme ça très épaisse. Enfin je sais pas si c'est une pochette. Je pense que oui. J'ai acheté à Action. Et c'est vraiment pratique. Parce que du coup tous mes cours de l'année dernière je les ai gardés. Toutes mes feuilles... Enfin mes cours de l'année... De spé quoi. Enfin en vrai j'ai tout gardé. Mais du coup mes cours de spé vu que je me suis dit ça se trouve pour cette année je vais en avoir besoin. J'ai tout stocké dans des pochettes comme ça. Parce que ça rentre beaucoup plus que... J'aime pas les classeurs. Donc non pas dans des classeurs. Parce que ça veut dire qu'il faut tout perforer. Ou il faut avoir les pochettes plastiques. Et dans les pochettes normales ça débordait. C'était une catastrophe. Une pochette basique. Voilà mes deux cahiers restants. Les survivants qui me serviront peut-être un jour. Un cahier Oxford. Je sais même pas pourquoi j'ai ça. D'habitude je prends jamais ces cahiers. Donc 96 pages. Grand carreau. Voilà peut-être cette année si un prof me demande un cahier. Au lieu d'en acheter je prendrais celui-là. Et un autre. Clairefontaine. 96 pages. Pourquoi il y a une feuille blanche devant ? Je sais pas. On dirait un truc d'air plastique. Avec grand carreau aussi. Une pochette. Ah mais vu qu'elle est habillée. Peut-être que les feuilles je les mettrais dans la pochette verte qui est intacte. Donc c'était ma pochette de feuilles de l'année dernière. Donc il y a des feuilles doubles. Des feuilles. Tous types de feuilles en fait. Pour les trieurs. Bah j'ai toujours. Un bloc-notes sur moi. C'est pour ça que j'utilise moins de feuilles. Dans ma pochette. A part pour les DS. Parce que du coup j'utilise tout le temps les feuilles de mes bloc-notes. Un hormographe. Voilà. C'est. En première je sais qu'on en avait besoin en terminale je sais pas. Moi qui dit trieur dit trombone. Parce que du coup les chapitres dans mes trieurs je les rassemble avec des trombones. Donc voilà. Donc voilà. Ils sont fluos. Donc voilà. Les autres bloc-notes que j'ai dans mon placard. Donc je pense que ça va largement me faire toute l'année. Et là il y a d'autres pochettes basiques. Pour quelque chose d'autre à vous montrer. Donc oui si pour moi ça fait partie des fournitures scolaires. Donc ils appellent ça un sous-main. Mais pour moi c'est un dessous de bureau quoi. Vous savez c'est pour écrire. J'en ai déjà un gris clair avec des chiens que j'avais acheté il y a quoi 4 ans. Mais je voulais un plus basique. Et lui je me suis dit il va très bien aller avec ma chambre. Donc il est gris foncé voilà. Je l'ai acheté à Action. Je sais pas s'il y en a encore. Et bon il est sale parce qu'en ce moment c'est les travaux chez moi. Donc il y a beaucoup de poussière. Pour clôturer cette vidéo je finis avec des stabilos. Qui sont tout le temps chez moi. Et là on peut voir à quel point ils sont propres. C'est un truc de ouf. Contrairement à ce... Aïe. Ah ça fait mal aux pieds. Aïe quel point... Non qu'est-ce que je voulais dire. Oui par rapport à ceux de ma trousse. Ils sont vraiment très très propres. Du coup voilà ils sont posés sur mon bureau. Et le soir j'aime bien... Voilà. Parce qu'en course j'ai pas forcément tout le temps le temps. Du coup je m'en sers surtout chez moi. Sur ce la vidéo est terminée. On espère qu'elle vous a plu. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Salut !